On a globalement bien maîtrisé le match, après on aurait dû même par de la qualité technique dans la finition marquer un deuxième pour nous mettre un peu plus à l'abri. Après l'erreur fait qu'on remet l'équipe de Kigali dans le jeu, en tout cas en nous battant ils pouvaient se qualifier, donc ça donnait une fin de match un peu tendue, mais globalement j'ai trouvé qu'on avait bien maîtrisé, avec cette finition qui n'est pas encore assez de qualité. Vous savez comme moi on a beaucoup de blessés, Victor est blessé pour encore pas mal de temps, Cheboub nous rend service c'est vrai, mais il faut pouvoir en avoir un deuxième, Taiba n'est pas encore prêt à mon goût dans le jeu, et donc Yannick a toujours bien travaillé, toujours, il s'est accroché, et il connaît notre façon de jouer, et c'est un bon joueur. Donc on l'a fait rentrer, ça s'est bien passé le dernier match, et là il a joué, et je crois qu'il s'est très bien comporté, il a scoré, et c'est ce qu'on demande à un attaquant, il a participé aussi, c'est ce que je demande aussi à un attaquant, donc c'est bien, ça veut dire que personne n'est éliminé, il faut des fois être patient, mais il faut saisir sa chance, et c'est ce qu'il a fait, et c'est positif pour le groupe. On a effectivement, même ce soir on avait 17 joueurs de disponibles, on a Fils qui s'est fait arracher dedans, ça s'est infecté, on a Prince qui a pris un coup à la cheville, on a Banga, Salomon, qui a une tendinite, on ne sait pas combien de temps, Victor, et Apam qui est en convalescence, ça fait 5 joueurs importants, et ce soir on était 17, pour faire l'équipe, 17 joueurs j'entends. Donc voilà, c'est une période difficile, parce qu'on a beaucoup de matchs, là on rejoue dimanche, et il faut qu'on arrive à récupérer au maximum, et laisser passer, récupérer les joueurs déjà, et essayer de trouver un second souffle, en tout cas après le match de dimanche, on aura une semaine, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas travaillé une semaine, donc j'espère que ça nous fera du bien. Je vous dirais non, aujourd'hui on est en difficulté par l'effectif, mais il faut qu'on gagne du temps, il faut qu'on arrive à passer ses tours, il faut qu'on arrive à récupérer aussi les joueurs blessés, mais c'est dangereux, et il faut, les dirigeants veulent le doublé, ils veulent la Coupe de la Paix, et c'est un sens très très important pour le pays, la Coupe de la Paix, et ce qui serait bien c'est que la paix soit en finale, après la finale on ne sait pas, mais il faut essayer d'aller le plus loin possible en tout cas, donc c'est difficile, c'est dangereux, mais c'est l'eau des équipes qui ont des grosses ambitions, on doit faire avec, on doit trouver des solutions. Et lui aussi il est mal, il est arrêté jusqu'à 3 jours je crois, je ne sais pas ce qu'il se passe, en tout cas hier il est rentré, il a dû rentrer voir un médecin très vite, et il a 3 jours d'arrêt, et je pense que c'est les intestins, je ne sais pas ce qu'il a vraiment, mais il n'est pas bien. Moi le championnat c'est vraiment pour moi la base de la saison, c'est ce qui vous ouvre la Champions League, donc c'est des matchs de très haut niveau, c'est des matchs qui peuvent permettre au club de progresser, si on avait tout l'effectif je vous dirais on joue les deux, et il faut jouer les deux, mais il faut qu'on gagne du temps, je n'ai pas de choix à faire, mais pour l'avenir je pense que la Champions League, enfin le championnat nous ouvre la Champions League, et donc c'est important, mais la coupe de la paix c'est un sens plus fort qu'une coupe nationale, donc il faut qu'on s'accroche aux deux. Vous m'apprenez qu'il a signé, je ne savais pas, c'est bien, mais merci, merci de l'information. Est-ce qu'il n'y a pas d'un groupe ? Je ne savais pas moi, non mais il s'entraîne, mais un joueur qui s'entraîne et qui est à l'essai, il n'est pas forcément signé, donc je ne l'ai pas pris, j'aurais pu le prendre, mais je ne le savais pas. Merci de me l'apprendre, peut-être que la prochaine fois je vous appellerai pour me dire les informations d'APR. Merci. Certains joueurs répondent au niveau des jouets pour l'équipe d'APR, qui l'a fait signer. Qui l'a fait signer ? Demandez aux gens qui l'ont fait signer. Moi je ne savais pas qui l'avait signé, donc c'est bien. En tant que technicien ? Je vous dis que j'aimerais bien savoir qui l'a fait signer pour lui demander quelle qualité il lui trouve. Il a sûrement des qualités. Je suis entraîneur, j'organise mes entraînements, je fais mes équipes, est-ce que c'est mon champ de restrictions ? Je ne sais pas. Après, les gens qui prennent des décisions, ils ont conscience que le club, ils ont des responsabilités dans le club, peut-être que c'est leur façon de faire, mais pour moi c'est nouveau. En tout cas, au départ, dans la première partie championnale, ce n'était pas comme ça, maintenant ça peut être comme ça. Moi je fais mon travail, je ne sais pas si je le fais bien, mais je le fais au maximum. Plus j'ai d'informations qui correspondent au terrain, qui tiennent sur le terrain, je pense que c'est mieux. On se débrouille, on fait comme on peut. Merci.